L'avionneur américain Boeing est en pleine tourmente, vous le savez, après plusieurs problèmes de sécurité sur ses appareils. Et dans le but de prendre, appelons ça, un nouveau départ, l'entreprise a annoncé un important remaniement, remaniement, dis-je, au sein de sa direction, notamment avec le départ à la fin de l'année 2024 de son patron, Dave Calhoun. Mehran Ibrahimi est avec nous. C'est le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bon après-midi à vous. Oui, bonjour. Alors c'était la chose à faire, selon vous? Écoutez, on ne pouvait plus continuer. Vous savez, c'était, j'allais dire, la phase 2 du grand scandale de Boeing en 2020. Quand M. Mullenberg est parti, on pensait, on venait de découvrir comment il y avait une espèce de complicité, connivence entre FAA et Boeing. On a découvert les horreurs, puis les, j'allais dire, les laxismes au niveau de certification de l'appareil. Et on disait, bon, avec M. Calhoun, le départ de M. Mullenberg, on va pouvoir régler les choses. Alors, quatre ans après, on découvre que finalement, l'arrivée de M. Calhoun à la tête de la compagnie, c'était plus une affaire pour satisfaire les financiers et puis aussi une espèce d'opération de marketing. Parce que dans le fond, même si on a réglé quelques problèmes de conception de l'avion des 737 MAX, donc le problème de qualité reste là. Et donc, là, avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, avec cette porte arrachée, qui a pu être quelque chose de très grave avec Alaskan Online, et donc de multiples problèmes, encore une fois, donc il y en a beaucoup qui étaient dans les médias, d'autres non. Là, on s'est rendu compte qu'on a vraiment allé à la limite de ce qu'on pouvait avec cette approche-là. Il faut un changement de gouvernance. Changement de gouvernance, alors ça, c'est au niveau de la présidence, au niveau de la présidence de cette entité qui s'occupe des avions commerciaux, donc les Boeing 737 et les autres, mais aussi la présidence, bien sûr, du conseil d'administration, en espérant que quelque chose va changer. M. Ebrahimi, dans le fond, il est où le problème de Boeing? Les problèmes qui sont à la genèse de cette série noire, c'est la fabrication, c'est le manque d'entretien des appareils? Alors, il y a manque d'entretien des appareils, mais ça, c'est vraiment la responsabilité de compagnie aérienne. Ça, il ne faut pas le mélanger avec les problèmes de Boeing. Donc, cette porte arrachée, ce n'est pas un problème de compagnie aérienne. Par contre, ce qu'on a entendu dans les médias, une roue qui a été détachée, ça, c'est vraiment une question de maintenance. C'est pour ça qu'Ebrahimi a lancé une enquête avec United, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en peu de temps. Le problème de Boeing, c'est qu'à un moment donné, on a décidé de faire un changement de gouvernance et passer d'une gouvernance, j'allais dire, d'ingénierie, d'ingénieur très orienté vers la qualité, qualité de conception, mais aussi la qualité de production. On est allé vers une gouvernance très financière, où on voulait vraiment le rendement, le rendement, le rendement. Et donc, cette orientation-là a perduré, même avec l'arrivée de M. Callum, était d'arrivée. C'est comme si on voulait, avec des questions de communication, régler des problèmes d'ingénierie. Et tant que ce virage-là ne se fait pas, tant qu'on ne passe pas, encore une fois, une culture d'ingénieur, c'est-à-dire l'obsession de qualité, que ça sort au niveau de Boeing même, que ça sort au niveau de l'ensemble des sous-traitants et de ceux qui sont nombreux. Donc ça, ça va perdurer. Et c'est cette confiance-là que les gens, aussi bien des experts que des compagnies aériennes, que des citoyens ont perdu en Boeing, c'est qu'on ne sait plus. L'avion dans lequel on va monter a été construit, fabriqué, dans des bonnes conditions au part. Vous, vous êtes, M. Ibrahimi, un spécialiste de l'aviation. Est-ce que vous, vous voyageriez à bord d'un appareil de Boeing? Alors, les Boeing, certains Boeing, par exemple, les 777, tout ça, sont des avions de confiance. Il n'y a aucun problème avec ça. Les nouvelles générations, les 737 MAX et Dreamliner 787, sont des avions qui font partie de cette nouvelle gouvernance, c'est-à-dire l'argent, l'argent, production, production. Alors, donc, même si on a corrigé les problèmes de conception de l'avion, il y a toujours la question de la qualité de production. Par exemple, les boulons manquaient d'ici et là, on en a eu plusieurs. Donc, ces dernières années, on en a entendu des problèmes de qualité. Donc, FAA a émis plusieurs avertissements à Boeing. Alors, moi, pour ces raisons-là, ne serait-ce que par principe, je ne prends pas ces avions-là pour contester d'une certaine manière, de dire que ce n'est pas la bonne manière de fabriquer des avions. La vie des gens en dépend. Donc, c'est plutôt une question de principe. et il faut dire aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, la prochaine, je dirais, le prochain problème de qualité, ça va sortir dans quel avion et où? Alors, j'aimerais ne pas être dans cet avion. Effectivement. Mehran Ebrahimi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'était un plaisir. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501